Musique, bonne humeur et détermination pour ce 14e rassemblement des opposants au projet d'aéroport. Cet été encore, plusieurs dizaines de milliers de militants ont fait le déplacement sur le site de la ferme de Bellevue, en plein milieu de la zone retenue pour le chantier. On a toujours ce noyau de militants qui viennent ici sur Notre-Dame-des-Landes et qui sont toujours là présents à chaque fois qu'on les appelle. Il y a aussi tous les gens par curiosité qui viennent, qui ont vu ce qui s'est passé, les événements d'il y a un an sur le projet d'aéroport et qui viennent ici pour voir comment se porte cette zone qui est riche de constructions nouvelles et d'une autre agriculture peut-être. Malgré les tentatives d'expulsion, la zone à défendre existe toujours et dans la foule présente ce week-end, quelques Vendéens venus apporter leur soutien. On habite le monde d'abord avant d'habiter la Vendée et ce qui nous intéresse que ce projet ne se fasse pas, c'est plutôt l'accaparation des terres agricoles. Donc c'est en tant que citoyens vendéens qu'on est engagés, comme tous les citoyens du monde, qui peuvent être engagés à la fois contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et partout dans le monde contre tous les autres projets inutiles. La convergence des luttes, ces caravanes de piétons et cyclistes partis de la France entière, est arrivée au terme de son voyage avec les militants de tous horizons, comme Irène, venue de Bure, en Meuse, opposante au projet d'enfouissement de déchets radioactifs près de chez elle. On est tous engagés dans le même combat, dans la même lutte et ça permet de mutualiser, d'apprendre les méthodes de l'autre. Ça nous apporte quand même aussi un savoir-faire. pour les opposants et malgré cela.